vous savez ça fait combien de temps que j'attends ce colis ? ça fait deux mois deux putains de mois que j'attends ce colis et aujourd'hui nous allons enfin l'ouvrir ensemble putain j'ai l'impression que c'est le jour de gloire mon vieux alors juste avant que la vidéo commence j'aimerais que vous vous concentrez sur ma douce voix parce qu'en fait elle va pas durer il se trouve que j'ai très mal réglé mon micro durant cette vidéo le problème c'est que je m'en suis aperçu juste à la fin et du coup j'allais pas retourner la vidéo une deuxième fois ça faisait plus vrai quoi bon toujours est-il que la vidéo est largement écoutable même avec le micro comme ça allez bisous alors si j'ai attendu deux mois pour recevoir le colis ce n'est pas du tout un problème de livraison le téléphone a été envoyé dans les temps je l'ai reçu dans les temps très rapidement nickel rien à dire de ce côté là c'est simplement dû au fait qu'il n'était pas encore sorti juste pour la petite anecdote j'ai contacté l'entreprise il y a maintenant à peu près deux mois je leur ai demandé si c'était possible d'avoir un dodgy s90 et en fait ils m'ont dit qu'il n'était pas encore sorti alors moi j'avais bien guetté sur youtube qu'il y avait deux trois modèles qui étaient en circulation je me suis dit tiens on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de gratter un petit modèle pour ce cas c'est que je les ai tellement fait chier qu'ils ont accepté de m'envoyer le téléphone une semaine avant sa sortie officielle le problème c'est que toute la semaine dernière j'étais pas chez moi et ils m'ont fait livrer le téléphone le jour même de mon départ j'avais un petit peu le seum c'est vrai bon du coup maintenant je suis revenu j'ai intercepté le téléphone attention c'est parti on va ouvrir ça avec une grande délicatesse chasse le lion avec ça donc normalement vision de nuit oui allo et oh c'est tout y'a pas le machin le telky walkie la manette de jeu y'a pas oui bien écoutez je pensais que j'allais recevoir la manette de jeu ou bien le petit accessoire pour le telky walkie visiblement non bon et bien c'est pas grave j'ai déjà reçu le téléphone qui est très bien et la vision nuit alors comme vous l'avez vu bah du coup ça va être vraiment une vidéo unboxing réaction à chaud ou plutôt à froid du coup oui parce que j'ai pas encore testé le téléphone je l'ouvre en même temps que vous bien sûr je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est sur le papier écoutez pas de chichi on va commencer directement par le téléphone voilà là c'est un truc de fou alors j'en avais parlé avec les abonnés sur discord il y a un petit moment maintenant je les avais teasé j'avais dit que j'allais recevoir un téléphone indestructible dit incassable alors en général quand une boîte nous dit que son produit est incassable c'est dans le cadre d'une utilisation quotidienne c'est sûr que si t'arrives tu prends le téléphone que tu l'éclates volontairement de toutes tes forces contre une pierre tu vas le casser il est certifié ip68 mon gars eh ouais ce qui veut dire qu'il est complètement étanche il est même certifié ip69k un truc comme ça on va tout de suite oh tirez le plastique sur le téléphone magnifique le téléphone est extrêmement grand l'écran fait 6 pouces 1,18 on dirait carrément le téléphone à iron man en fait si vous voulez il y a une petite batterie en plus sur le téléphone je vous montre la petite batterie dodgy franchement elle déchire de l'autre côté c'est fait comme ça ça marche avec un système d'aimant bon en tout cas le téléphone vraiment oh là là et c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie regardez ça franchement il est juste énorme alors honnêtement il est un petit peu lourd regardez ça derrière on dirait pas trop le téléphone à iron man donc comme vous le voyez 128 gigas de stockage et 6 gigas de ram et donc 7000 milliampères pour une batterie de téléphone portable c'est déjà énorme en termes d'autonomie mais si en plus vous en avez pas assez vous pouvez rajouter 5000 de plus une fois que la batterie est allumée vous avez un voyant vert derrière donc ça c'est cool le téléphone est juste énorme il est tellement grand quoi par contre c'est clair que vous vous baladez avec ça dans la poche bon bah le téléphone pèse quand même son poids vous avez qu'à voir cette semaine j'ai fait un peu de trottinette j'ai fait tomber mon téléphone et franchement je suis dégoûté j'ai pété la vitre arrière va falloir que j'en rachète une mais je crois que ça coûte pas cher les vitres arrière j'ai regardé le prix c'est 8 euros bien que vous vous rendez compte je pose les deux téléphones à côté c'est quand même un truc de fou où le dodgy est vraiment beaucoup plus grand écoutez on continue l'unboxing donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur oula oulala donc ça bah bien sûr ça doit être le grand classique ok donc ça c'est le manuel tout ça tout ça la petite notice qui va bien normalement ça ça doit être un chargeur rapide il me semble à vérifier alors ça par contre je trouve ça complètement con maintenant ils virent ça sur tous les téléphones ils virent les prises jack pour brancher votre casque et à la place ils vous foutent des adaptateurs USB type C rendez-nous nos prises jack on a un adaptateur USB type C toujours vers USB normal donc par exemple certainement si vous voulez brancher une clé USB un disque dur je suppose le fil du chargeur donc USB type C toujours de toute façon maintenant ça devient le standard sur tous les téléphones moi ça me dérange pas qu'ils utilisent de l'USB C tu vois mais au moins qu'ils nous laissent nos prises jack alors ici nous avons la vision de nuit alors j'ai vu beaucoup de vidéos avec ça justement et franchement mais ça a l'air de marcher du tonnerre donc pour la mettre c'est très simple il suffit juste c'est simplement aimanté voilà tac et vous retrouvez avec un appareil photo de nuit franchement ça déchire vraiment le téléphone il déglingue quoi alors certes il est un peu gros mais moi vraiment je kiffe quoi bon écoutez moment fatidique on va allumer le téléphone donc il doit très certainement s'allumer sur le côté l'écran est super beau vraiment donc là on est sur un écran il me semble LCD pour le verrouillage de l'écran on peut voir que le téléphone nous propose l'empreinte digitale plus schéma empreinte digitale plus code empreinte digitale plus mot de passe yes ça y est le téléphone a démarré bon c'était le temps que je le connecte à internet le premier démarrage tout ça tout ça ouais bah écoutez niveau son on est franchement pas mal on a une enceinte ici en mono au niveau luminosité on voit quand même que le Dodge S90 est supérieur au Galaxy S7 quand même il est plus lumineux donc ça ça va être cool par exemple si vous vous retrouvez dehors en plein soleil ou quoi ça peut être vraiment sympa ouais donc niveau son le Dodge S90 est peut-être un petit peu plus fort que mon Samsung Galaxy S7 en revanche le son du S7 est tout de même plus propre que celui du Dodge S90 même si celui-ci est plus fort bon après il est pas dégueulasse alors pour ce qui est de la photo vidéo je viens juste d'aller tester et c'est franchement pas super ouf alors c'est pas dégueulasse mais c'est pas ouf déjà au niveau des flous derrière plan je trouve que le Samsung gère beaucoup mieux que le Dodge vous verrez par vous même je vous mettrai des images et également au niveau de la couleur des photos je trouve qu'il est moins naturel que le Samsung et pourtant on est ici sur une caméra arrière de 16 millions de pixels contre 12 sur le Samsung S7 comme quoi vous voyez des fois le pixel ne fait pas le moine ouais c'est une expression que je viens d'inventer pareil au niveau de la vidéo donc là on est sur du full HD donc 1080p 30 fps c'est dommage qu'il n'y ait pas le 60 fps sur le Samsung il y est ah ça fait un petit peu en plus alors ici je vois qu'on a un game mode donc il faut savoir que c'est un portable qui est quand même aussi axé gaming d'ailleurs en principe il y a une manette qui est vendue avec mais pas là donc après pour les connaisseurs niveau processeur on est sur un Helio P60 noyau de processeur 8 on est sur une fréquence de 2 GHz pour l'appareil photo arrière on est sur 16 millions de pixels avec le flash inclus à l'arrière et pour l'appareil photo en mode selfie on est sur 8 mégapixels à l'intérieur du téléphone on peut mettre deux cartes SIM donc c'est des nano SIM et on peut également mettre une carte SD bien sûr on a le Wifi on a le Bluetooth on a la 4G le téléphone est complètement étanche donc vous pouvez par exemple l'emmener avec vous en plongée sous-marine ou quoi mais c'est parfait pour prendre des petites méduses en photo ça bon et bien maintenant je vous propose de voir des gens casser leur téléphone mais pas le mien alors là on est sur un S70 mais on part vraiment sur la même conception qu'un S90 sauf que celui-ci il est encore plus costo logiquement donc là voilà un freeze test tiens et si je congelais mon téléphone pour voir ce serait pas mal reprenons le 20h plus tard hé chéri regarde je vais maintenant décongeler mon téléphone attrape hé regardez mon téléphone il est complètement pété non sérieux c'est vrai qu'il a rien c'est vrai qu'il est costaud franchement le Dodge S70 il ressemble beaucoup au S90 sauf que le S90 est beaucoup plus grand regarde chéri j'ai fait tomber mon téléphone de 2 mètres de hauteur tiens chéri attrape le téléphone portable oups je l'ai fait tomber regardez ma femme vient de faire tomber mon téléphone portable il n'a rien c'est un Dodge S90 mon gars hé ouais burn test tiens et si je faisais cramer mon téléphone aujourd'hui dans le cadre d'une utilisation quotidienne je vous jure des fois je devrais me mettre au doublage franchement je suis sûr que ce serait drôle chéri je nettoie un petit peu l'écran de ton téléphone je trouve qu'il a quelques saletés dessus chéri je dois arroser les fleurs t'aurais pas un escabeau mais non prends plutôt mon Dodge S90 tout neuf sorti de la boîte il va bien t'aider je recommence attends je les arrose mieux que ça je recommence non mais c'est sérieux c'est voilà tu fais pas des choses comme ça tous les jours avec ton téléphone alors on est d'accord c'est un objet dit incassable mais c'est pas pour faire des âneries pareilles quoi je veux dire tiens allez-y roulez sur mon téléphone je vous en prie c'est un Dodge S90 il est certifié incassable hey vas-y chéri tu l'as mal lancé remets-le je me fais rire tout seul avec mes conneries hey regardez c'est un Dodge S90 il n'a rien il marche encore non mais sérieux bien sûr vous n'allez pas vous amuser à faire ça avec votre téléphone dans le cadre d'une utilisation quotidienne tiens chéri ça te dit on mange du humard ce soir non fais plutôt bouillir mon Dodge S90 non mais sérieux c'est bon on a compris qu'il était incassable pourquoi lui faire subir ça ce pauvre téléphone 20 minutes à la vapeur mon gars bah oui tiens pourquoi pas ah c'est vrai que je vous ai pas dit mais il résiste au froid il résiste au grand froid et aux grandes chaleurs également bah comme vous le voyez oui chéri c'est chaud comme tu les aimes tu le veux saignant ou à point ton Dodge saignant ma petite chérie avec des champignons comme tu sais si bien les cuisiner d'ailleurs j'ai vu aucune vidéo en français sur ce portable on sera peut-être bien les premiers va savoir mon gars bon en conclusion je peux pas vous dire si c'est un bon téléphone un mauvais téléphone on vient juste de le sortir de la boîte ensemble mais je vais surtout le tester toute cette semaine je vais prendre quelques photos quelques vidéos voir s'il n'y a pas moyen d'avoir de meilleurs réglages sur l'appareil photo en tout cas si la vidéo vous a plu bah n'oubliez pas le petit like ça me ferait extrêmement plaisir abonnez-vous si ce n'est pas encore fait on a également un autre objet à tester sur la chaîne dans pas très longtemps je vous en dis pas plus moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde bye bye tiens chéri attrape mon Dodge GS90 mais non t'inquiète pas c'est un Dodge GS90 il est incassable ciao 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 Sous-titrage ST' 501